Salut les gens, aujourd'hui je vais vous montrer comment ça se passe l'installation d'une nouvelle autoradio. Ici c'est une dernière génération avec le DAB+. Ce que j'ai bien aimé avec ce kit c'est par exemple que l'antenne est incluse, donc ça c'est une bonne chose. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Alors dans le kit vous avez bien entendu l'autoradio. Ici c'est une autoradio qui fait bluetooth et tout ce qui s'en suit mais qui ne fait pas de lecteur cd. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas si longue. Vous avez ici donc le câble DAB avec l'antenne ici qu'il faut venir coller sur le pare-brise. Comme vous pouvez voir donc malgré que c'est une autoradio, vous avez quand même le FM à raccorder de votre antenne radio actuelle. Ici vous avez le raccord pour le DAB, le DAB+. La connectique pour votre voiture. Et ici il y a des petites broches. Ensuite il y a le manuel. Donc je vais vous montrer maintenant sur la voiture. Pour pouvoir mettre la nouvelle, il va falloir déposer l'ancienne. Ici c'est une face amovible. J'enlève donc la face. Vous voyez, elle vient déjà. Si nécessaire, vous pouvez utiliser ce genre d'accessoires. Ça permet d'enlever tout ce qui est garniture en plastique sans abîmer vos plastiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est la faire venir vers vous. Voilà. Sur votre autoradio, vous pouvez récupérer, si vous en avez une, moi avec ma Renault, c'est le cas. J'ai ce petit embout à remettre sur la nouvelle. Donc ça, ça a la voiture. On déconnecte. Ça, c'est celui de l'ancien. Je le remets correctement. Petite précision pour le changement du châssis. Vous pouvez laisser celui de l'ancien. Ce que vous voyez, en fait, c'est les mêmes raccords sur le côté. Ça, vous pouvez même les acheter individuellement dans les magasins de pièces auto ou les centres auto. Voilà. Alors, donc, pour l'installation, ici, vous aurez besoin d'installer, pour commencer, l'antenne. Vous voyez, elle se présente comme ceci. Donc ici, c'est l'antenne qui est fournie avec Sony. Alors, donc, il faut bien entendu l'installer avant de mettre l'autoradio. Donc, vous avez un câble assez long. Donc là, il va falloir que je le passe. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est regarder si je sais, via le vide ici, repasser par en dessous. Et puis remonter le long. Ou l'autre solution, c'est si vous n'avez vraiment pas le choix. Il va falloir venir percer pour arriver dans la boîte à gants. C'est, en fait, ici, le plastique que moi, je sens. Donc, c'est déjà le plastique de la boîte à gants. Donc, ici, j'ai réussi à faire passer le câble. Vous voyez, il ressort de l'autre côté. Donc, comme je vous ai dit, c'est le jeu de savoir le faire monter. Pour ma part, au sujet de l'antenne, je ne l'installe pas aujourd'hui. J'ai vu un kit sur internet pour pouvoir utiliser son antenne de radio. Pour pouvoir utiliser le DAB+. Ici, moi, j'ai une antenne qui fait 80 cm, je pense. Donc, normalement, elle fonctionnera. Donc, je vais voir ce qu'il en est. Et plus tard, je vais en faire une vidéo justement au sujet-là. Donc, le DAB+, ça peut attendre. Donc, comme je vous ai dit, vous pourriez avoir besoin de ce genre d'accessoire qui est déjà sur votre radio actuelle ou alors il est à acheter. C'est moins de 5 euros. Donc, ça, c'est pour l'antenne radio FM. On raccorde les câbles. Voilà, donc quand c'est bon que vous aurez installé l'ISO, vous remettez correctement l'ensemble des câbles si nécessaire. Et ensuite, vous l'introduisez, vous allez entendre un clic. Et voilà. Ici, moi, je veux la régler par après. Et donc, voilà. Donc, ici, comme je vous dis, le cadre, ça voit l'ajuster. Et ensuite, il suffit de l'allumer. Et comme je vous dis, avant de tout remettre correctement, de regarder si tout fonctionne, si le branchement est bon, et ainsi de suite. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Au sujet du branchement du DAB+, ça, je ferai la vidéo quand j'aurai commandé le câble. Donc, comme je vous dis, c'est pour les personnes qui ont des antennes sur leur voiture qui sont, il me semble, c'est entre 60 et 1 mètre. Et moi, il me semble, celle de ma voiture, c'est une Renault Clio 2 phase 1. C'est une de 80 cm. Donc là, ça ira. Et donc, je vous ferai la vidéo de l'installation et de la démonstration et tout ce qu'il en est. Et donc, voilà. Et autre petite précision, ces broches-ci, vaut mieux les garder. Donc, vous pouvez les essayer dans la boîte à gants. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez l'espace. On les glisse dedans. Et en fait, ça se débloque. Moi, avec Kenwood, ça ne tenait pas si bien. Donc, j'ai su la récupérer. Donc, à la limite, si vous ne les avez pas, lorsque vous prenez votre nouvelle autoradio, on va les récupérer de la nouvelle pour retirer la précédente. On va les récupérer.